Cool, salut Loris. Alors, Loris vient de terminer le programme High Performer Academy en moto. Loris, est-ce que tu peux te présenter rapidement déjà ? Qu'est-ce que tu fais ? Bonjour, je m'appelle Loris, j'ai 16 ans. Je fais de la moto sur piste avec un 300 cm3. Ça fait 6 ans déjà que je fais de la moto. J'ai fait 4 ans dans une école de pilotage avec un champion du monde. J'ai fini vice-champion catalan au bout des 4 ans. Après, j'ai fait deux années, une année en championnat de France au MoSport 400. Et l'an dernier, du coup, une année un peu hasardeuse. C'était plus une année pour retrouver le bon chemin, on va dire. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené ici à me contacter tout simplement ? En fait, pendant cette année hasardeuse, je me suis fait percuter en moto. Et du coup, rien de cassé, mais le mental n'était plus là. Et on cherchait un moyen de reconstituer, de retrouver le mental de guerrier que j'avais avant. Et le truc, c'est que les préparations mentales, quand on regardait, ça ne me correspondait pas trop. Et on a écouté, c'était une conférence internet avec Pierre du coup. Et grâce à cette conférence, on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée. Et on s'est lancé dans le projet et du coup, voilà. Et là, du coup, maintenant, trois mois plus tard, comment tu te sens tout simplement ? Je me sens mieux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que j'arrive à exprimer aux autres. Et même simplement, je me libère. Je remarque même simplement, moi, au lycée, il y a deux, trois fois où ça me fait encore un petit peu bizarre, on va dire. Parce qu'il y a des fois, je ne me reconnais pas forcément. Et je me dis, si, ça, c'est toi, en fait. Et du coup, ça m'a permis vraiment de prendre le contrôle sur mon identité, en fait, finalement. D'accord. Et du coup, ce contrôle sur l'identité, concrètement parlant, en termes de… Sur le circuit, qu'est-ce que ça donne par rapport à la vente ? Tu avais des fois peur de tomber. Il y avait certains chronos où tu prenais moins de risques aujourd'hui. Aujourd'hui, tu en penses quoi de tout ça ? Aujourd'hui, il y a vraiment moins de soucis. C'est-à-dire que je vais aller prendre les risques. Je n'ai plus peur de ça, en fait. Je prends les risques et ça me fait plaisir même de les prendre. Il y a même des fois, simplement dans mon entraînement physique à côté, il y a des fois, je n'avais pas envie de faire tel ou tel exercice parce que je savais que ça me faisait mal. Et finalement, maintenant, je suis content d'y aller et de me donner à fond, en fait. Ok. Et du coup, en plus du sport, comment tu vois les différences aussi dans les différents domaines de ta vie ? Que ce soit à l'école, que ce soit avec tes parents, que ce soit… Même, je me rappelle, il y avait des choses des fois avec les adversaires. Aujourd'hui, comment c'est ? Eh bien, c'est beaucoup plus simple, en fait. Parce que du coup, je m'exprime vraiment. Même simplement face à mes adversaires, j'arrive à… Avant, j'étais plutôt la personne qui gérait mal la pression et qui même simplement, dès qu'il y avait un adversaire, tout de suite se mettait la rate au courbouillon. Ok. Alors que là, maintenant, finalement, je reste calme. Et c'est plutôt moi qui essaye de mettre la pression aux adversaires. Et finalement, ça marche des fois. Et même au lycée, simplement, ça va mieux. J'ai l'impression de moins avoir de soucis. Et puis, en plus, les gens s'intéressent vastement plus à moi, comme je suis maintenant, qu'avant, en fait. Alors qu'avant, je cherchais vraiment à que tout le monde se retrouve autour de moi. Et finalement, là, je ne le cherche pas et ça va mieux, quoi. C'est-à-dire qu'avant, tu cherchais plus à plaire aux autres et du coup, de t'adapter à eux. Maintenant, tu es plus toi-même. Oui. Pose moins de questions. Et les gens viennent plus facilement vers toi, du coup. Oui, c'est ça. Cool. Et toi, quels sont les points forts de ce programme ? Les moments que tu as vraiment aimé ? Les moments qui t'ont vraiment switché ? Les séances de dépolarisation, parce que c'est le mieux, quoi. C'est là où vraiment, tu sens que dans l'intégralité de ton corps, tout change. Non, pas physiquement juste après, mais dès que tu as réussi à une application, tu sens que dans tout ton corps, il y a quelque chose qui est fait, que ça a changé. OK. Et justement, est-ce que tu pensais qu'on pouvait se transformer aussi rapidement que ça, d'un point de vue identitaire ? Je ne pensais pas autant, vraiment pas. Je voyais ça sur plutôt un grand temps, en fait, sur un long terme, vraiment. Je pensais qu'il fallait faire ça sur du long terme, en fait. C'est ça, la croyance commune de la préparation mentale, de toute approche comme ça, c'est il faut du temps pour changer. Aujourd'hui, ce qu'on marque, c'est qu'en effet, avec les méthodes qu'on utilise, notamment la dépolarisation qui est une de ces méthodes, on peut changer en très peu de temps et de manière définitive. Toi, Loris, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui, voilà, qui, elle dit c'est par Internet, elle ne connaît pas trop, elle peut se méfier. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui hésite, justement, pour venir à se dire « Ah, le mental, ce n'est peut-être pas important et tout dans les performances. Peut-être pas de là à franchir le cap de rentrer dans ce programme. Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour l'aider à prendre la décision qui va l'aider à changer sa vie ? » Moi, je pense qu'il faut essayer. Avant tout, en fait, c'est le point fort aussi du programme, c'est qu'il faut vraiment essayer et ne pas hésiter. Du coup, je conseillerais à une personne de venir, déjà d'appeler, de se renseigner et puis de voir si ça l'intéresse ou pas. Du coup, d'essayer, ouais, vraiment, c'est ça. C'est essayer et puis se renseigner pour pouvoir le faire, si elle veut. Et toi, justement, alors, je sais que tes mineurs, tes parents t'ont aidé à financer ce programme, mais tu as aussi investi de ta poche. Et ça, je trouve ça, waouh ! À chaque fois, quand des jeunes investissent comme ça sur eux, ça me force le respect, tout simplement. Là, l'argent que tu as mis dans le programme, imagine si tu l'avais gardé sur ton compte, tout simplement, parce que tu n'aurais pas osé, tu aurais eu peur de perdre cet argent. Là, tu en serais où aujourd'hui ? Et le fait que tu aies osé miser sur toi, là, attends, qu'est-ce que ça a changé ? Quels sont les chemins qui étaient possibles, en fait ? Je pense que ça aurait… Si je l'avais laissé, ça n'aurait rien changé. C'est-à-dire que je serais resté dans le même état d'esprit que j'étais avant et je n'aurais pas avancé. On aurait sûrement arrêté la moto, en fait, finalement. Ok. Comme ça, c'est clair. Parce que, du coup, mentalement, ça n'allait plus. Et puis, en fait, j'étais même plus maître de mon corps. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait fait du loisir, en fait, simplement. Ok. Alors que là, par rapport à tes rêves, et voilà, on en parlait tout à l'heure avant d'allumer, c'est vraiment de gagner cette année en 300. Et par rapport à tes rêves à long terme, tu en es où ? Mes rêves à long terme. Ce qui est bien, c'est que depuis que j'ai commencé le programme, il y a aussi beaucoup, beaucoup de sponsors qui se réveillent. Et ça commence à… Plus ça avance, plus, on va dire, que j'y crois de plus en plus fortement. Et du coup, vraiment, mon objectif sur un long terme, sur un très long terme, on va dire, c'est de devenir professionnel et d'en vivre, en fait, de ma passion. Ok. Et d'ailleurs, vu qu'on est là, s'il y a des personnes qui écoutent cet enregistrement, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver pour te suivre ? Et pourquoi pas te sponsoriser, tout simplement. Ils peuvent me retrouver sur ma page Facebook, Lauris Chedron Pilote. Ok. Sur Instagram aussi, Lauris, tirer du bas chez Chedron, tirer du bas Pilote. Et puis après, simplement sur Gondorou aussi. Gondorou, ok. Tu me l'enverras comme ça, je mettrai, quand j'enverrai le lien sous cette vidéo, je mettrai le lien pour que les gens puissent te retrouver et te suivre. Il y a aussi les t-shirts qui sont sortis pour t'accompagner. Cool. Super. Merci beaucoup, Lauris. Ça a été vraiment un grand plaisir pour moi de t'accompagner à chaque fois que j'ai des jeunes dans le programme. De toute façon, je suis encore plus content parce que j'aurais kiffé connaître ce que je fais aujourd'hui quand je faisais la compétition. Si tu avais un dernier mot pour conclure, ce serait quoi pour les gens qui regardent ? Je ne sais pas quoi, en fait. Il y a plein de choses qui me viennent en tête. Simplement, il ne faut pas hésiter, il faut se donner à fond. Comme ça, au moins, on n'a pas de regrets. Oui, c'est ça. Au final, après, c'est ça. C'est qu'on n'a pas de regrets. Et comme on le dit souvent, l'important, ce n'est pas ce qu'on fait ou ce qu'on a, c'est qui en devient. Ok, super. Merci beaucoup, Loris. Et puis, à la suite de cette interview, je mettrai les liens pour que les personnes puissent te retrouver, suivre tes courses et pouvoir peut-être avoir un t-shirt ou même te sponsoriser. À très bientôt, Loris. Ciao.